Donc, ça avance plutôt bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce à votre couleur préférée ou un commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde. Et bonjour à tous, on se retrouve sur le LP de Wildlands avec notre bateau qui s'en va. Ouh, il n'est pas allé bien loin. On va commencer à faire... Euh, non, dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, il part en exploration ensuite. Hmm. Ah, il a déjà trouvé un espace portuaire. C'est pas si mal comme ça, on est juste à côté. Ça permettra de construire très vite de ce côté-là. Et aussi de faire des transitions entre le port et le port. Voilà. Parfait. Le donjon, là, il se construit. Pouf, pouf, pouf. Ok. Alors là, on va aller couper ce bois-là. Il sera mieux dans mes entrepôts que dans la nature. Mouh, ho, ho, ho. Et puis, un petit pêche... Euh, un pêche par garde forestier. Voilà. Alors, on va attendre que ça se construise, tout ça. Ok. Allez, une petite ferme. Une autre, là. Ah oui, on avait un petit brasseur, là. Je ne sais plus où il est maintenant. Voilà, petite brasserie. Oh, il manque de blé. Ouais, il faut beaucoup plus de ferme, alors. Voilà. Et le mec qui est dedans... Ah, c'est un maître brasseur, c'est tout bon, là. On va le virer. Comme ça, il y a un nouveau brasseur qui va arriver. Et on pourra faire... Non, pas un charbonnier. Oulala, tout va bien aujourd'hui. Euh... Petite brasserie. Et voilà. Les arbres poussent trop vite. Petite brasserie. On en refait une là. Comme ça, on aura des... On a la bière, puis la bière forte. Voilà. Et elles n'ont pas les mêmes usages, en fait. Donc, l'intérêt d'avoir un peu des deux. Et la bière forte, ça ne fait que dans la grande brasseur. Ok. Alors, pour l'instant, on ne peut pas se relier. On va construire un bûcheron, là. Alors, là, typiquement, le matériel va arriver dans le port. Et le bateau va aller chercher le matériel pour l'amener ici. Enfin, dès que le matériel se sert. Voilà. Et l'ouvrier, etc., etc. Une petite ferme. Allez, on va prendre un peu de possession du territoire. Que se passe-t-il ? On manque de stone. Le manque de stone. Ok, ça, c'est fait. Voilà. Donc, ça, c'est prêt, maintenant. Le mec va venir, là. Pouf. Et il ressort. Et il va commencer à couper du bois. Parfait. Forteresse. On est parti. Alors, la forge, ça travaille bien. On est content. Mais, j'avais capturé la souris, pourtant. Ça ne devrait pas se faire. Voilà, comme ça, vous avez vu un aperçu de mon dossier de traitement des vidéos pour MFF. Quelle chance, hein. J'espère que ça vous aura plu. Alors, tac. On manque de ration. Les mineurs ont faim. On va augmenter les tavernes. Mais, si je monte les tavernes, il faut aussi que je prévois d'augmenter la production de virons de tavernes. Allez, on met un petit garde-chasse. Et on va mettre un chasseur pas trop loin. Voilà. Après, on produit énormément de poissons, hein. Donc, on ne va pas non plus être en pénurie de nourriture sous peu. Par contre, les pêcheurs, eux, ils vitent complètement la mer. Ils s'en fichent. L'écologie, ce n'est pas leur truc. Alors, forteresse, tac. Voilà, j'ai un bateau qui commence à faire des allers-retours. Et on va repréparer une nouvelle expédition. Ah, des nouvelles mines. Là, il y a sûrement un chemin pour aller conquérir du territoire ailleurs. Alors, on va construire un donjon. Une mine, là. J'espère qu'il y aura de l'or. Logiquement, on devrait en trouver bientôt. Et ça serait vachement pratique pour lancer une nouvelle expédition. Parce qu'on n'a pas d'or, là, du tout. Oui, de l'or. Parfait. Et du charbon. Bon, la vie est belle. Ok, une nouvelle forteresse. Et une nouvelle taverne. Ouais. Alors, on va vider du pain. Je ne veux pas de pain pour faire des rations. Ça ne sert à rien. Définitivement. Je préfère la viande. Alors, un chasseur, un garde-chasse. On va encore en mettre un. Voilà, je vais faire comme Blanche-Neige. Je vais être au milieu de plein de petits animaux, comme ça. Ça ne coûte rien. Et c'est un bon investissement pour plus tard. Parce qu'ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre deux ou trois chasseurs. Et ça sera pareil. Non, lui, il s'ennuie un peu. On va lui trouver du travail ailleurs. Toi, on va planter plus d'arbres. Ouh, du terrain. Des masses de terrain. Et je n'ai plus de soldats. Ok, alors, plus de soldats. Il est temps de refaire une forge. Et d'augmenter celle-là au niveau 2. D'abord, on va la vider quand même. Tout se met à halle, ce serait dommage. Voilà, on l'améliore. On fabrique de haches. Ah, c'est laquelle ? Ouh, là, là. Catastrophe. Alors. Mine de fer profonde. Là aussi. Et du coup, on va faire une auberge et une deuxième. Ah, là, là. Ok. Alors, la fabrique de haches, elle reçoit son matériel. On est content. Sauf qu'elle consomme du charbon. Et je ne pense pas que j'en ai des masses du charbon. Nouveau stock. Ah, ça va encore. Heureusement qu'il y a un stock là de charbon. Sinon, ce serait la catastrophe. Allez, on va mettre un bûcheron. Un garde forestier. Et encore un bûcheron en plus. Ça, on augmente encore un peu la production de bois. Et on peut remettre un charbonnier. Juste là. Alors, les charbonniers, bon, ils consomment pas mal de bois, c'est clair. Par contre, c'est un bon substitut aux mines. Sachant que les mines coûtent... Surtout quand on monte au niveau, elles coûtent très cher. Expédition prête. Parfait. Et le chantier naval, on va le réactiver. Ouh, il n'y a plus de poissons. Catastrophe. Ok, on va réduire un peu la vitesse. Alors. Là, il paraît qu'il n'y a plus rien. On va trouver un espace portuaire. Au milieu de nulle part. Parfait. Et on va préparer déjà une nouvelle expédition. Le but, ça va être de coloniser au maximum. Plus on se fait de terrain, évidemment. Plus c'est facile après d'aller... D'y faire la guerre. Ouh, ah, ah. Je suis un mille enseigneur de guerre. Fortresse. Ok, et là, si tu regardes bien, c'est cool, je produis des armes. C'est cool, je produis des bâtiments militaires et tout. Mais, j'ai pas du tout... Mes soldats ne montent pas au niveau du tout. Donc, on va résoudre ce problème. Et voilà, c'est le pays de Blanche-Neige. C'est parfait. En plus, j'ai ma mine d'or. Alors, je vais un camp d'entraînement. A côté de ça, je vais une arène de combat. Et je sais plus ce qu'ils consomment, ces trucs-là. Donc, on verra juste après. Mais je pense que c'est de la viande brute. Alors, de ce cas-là, c'est parfois tout ce qu'il faut. Allez, encore un garde-chasse. On sait jamais. C'est provisoire. Ok, là, je suis un anticulteur. C'est complètement aléatoire. Veins épuisés. Ils sont tous épuisés, ce bande de veinards. Euh, taverne. Niveau 2. Et nos berges. Ouais, non. C'est là, on la garde. Ok, alors ça, on va vider. On va sur une grosse... Ah, non. La grosse brasserie, ça sera pour l'autre côté. Oui, parce que ça consomme des bières, c'est juste. Euh... Petite brasserie, j'en mets une là. Puis, j'en mets une juste à côté. Un autre pour là. Et on est content. Alors, on est déjà à la moitié de l'épisode, ça passe trop vite. Je pourrais presque passer à 30 minutes, mais euh... Moi, j'ai peur que... Je fais déjà moins de vue avec ça, donc je pense que je vais rester quand même à 20 minutes. Ça me paraît... C'est plus difficile avec MFF, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, mais... Alors, on va vider un peu tout ça. Huit. Ah oui, le port là, il est prêt. Alors, on va mettre une forteresse. Hum, un pêcheur. Comme ça, le safra, il va exporter quelque chose. On va produire du bois. Et voilà, on est content. Ah, il y a des... Des gens fort peu sympathiques par là. Ok, votre repos est prêt, quelle chance. Ok, une ferme ici. Un espace portuaire. Ouais, mais je suis au terrain déjà conquis, là. Ah, non, d'accord. Regarde arrière. Tu vas me construire là. Tout ça, je vais encercler le joueur vert. Si j'arrive. On verra, c'est un peu qui tout double ce que je fais là. On attend un peu d'or encore. Mais que fait la fonderie ? On va augmenter les fonderies. On ne fond pas assez de métal. Fonderie, fonderie, fonderie. Non, un donjon, c'est bien. Parce que comme ça, on peut augmenter le territoire. Fonderie. Je suis toujours un peu paumé avec ça. Ok. Je vais réduire un peu la vitesse pour l'instant. Veine épuisée, déjà. Ouais, alors, on va laisser tomber cette mine-là. C'est bien joli de produire du fer, mais si. Voilà. Au revoir. Celle-là, elle a certainement encore peu de ressources. Fortresse. Il y en a un dedans. Une carrière. Parfait. Au revoir des zones de mines. Des zones de mines. On prend. Qu'en entraînement. Alors, une fois du pain, du poisson et de la viande. Oh, mais de la viande. Voilà. Quand je parlais de Blanche-Neige. Voilà, c'est la fin de Blanche-Neige. C'est quand le chasseur vient tuer tout le monde. Pardon. Ça n'a rien à voir avec la vraie Blanche-Neige. Là, on va mettre un chasseur aussi et un garde de chasse. Parfait. Ensuite, mon port est construit. Alors là, on va se dépêcher de mettre du bâtiment militaire en masse. Un petit bûcheron. Ouais, alors là, c'est sûr. C'est le seul moyen de survivre, en fait. Ils sont juste à côté. Ils vont s'agrandir très vite. Et puis, il faut que je produise beaucoup plus de soldes, là, maintenant. On manque de poissons. Ah là là, ils ont vidé l'eau. Ok. On manque de fer, toujours. J'ai rajouté des fonderies, mais ça manque de charbon, les enfants. Est-ce que j'ai du stock en bois ? Stock pur en entrepôt, zéro. Donc, tout le bois produit est immédiatement dépensé. Ouais. C'est un peu la catastrophe. Alors, voilà. Là, c'est typiquement... L'économie a besoin... Comment ? L'économie n'a pas besoin de charbon ou pas besoin de tronc. Encore, elle a besoin des deux. Donc, ouais. On va trouver une autre solution. Et boum, ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Comme je l'ai montré au tout début de vidéo, tout à la fin de l'épisode, le jeu, il a fait un gros crash. Mais quand je dis gros, c'est... Moi, j'ai cliqué sur enregistrer, et pouf, j'ai perdu le fichier qui s'appelait LP2. Alors... Et j'ai aussi perdu, bien sûr, la sauvegarde. Donc, on s'arrête ici, en fait. Parce que si vous regardez attentivement en bas à gauche, si c'est encore affiché, je ne sais pas. La sauvegarde automatique du jeu a été faite. Donc, après 15 minutes de jeu, et pas 20. Je vais régler cette sauvegarde automatique à 19 minutes. Comme ça, si par hasard, j'ai de nouveau un crash de ce genre, normalement, elle aura quand même été faite d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur favorite, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine ! Ciao tout le monde !